Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui on va vous présenter le top 10 que vous avez parlé en mois de janvier, février, je ne sais plus quand donc on avait demandé que vous nous envoyiez vos clips pour faire un top 10 des meilleurs moments donc un peu tout n'importe quel moment donc vous avez été quand même une bonne dizaine à nous les envoyer on a une histoire de 15 à 20 clips franchement merci à tous ceux qui nous les ont envoyés bien sûr c'est un top 10 donc on n'a pas pu mettre tout le monde, c'est logique on a fait notre petit top 10 avec Jedi, ce qui est justement avec moi donc salut à toi poto salut gros, comment tu vas ? ça va tranquille et toi ? ça va, ça va, écoute je suis content de présenter le top ça fait longtemps qu'on en avait parlé là, ça y est, il est en fait prêt ouais j'avoue que j'en pense j'ai mis du temps à me décider, à le faire, à trouver la motivation c'est du travail, regarder des clips, en plus tu vois ça donne envie de jouer c'est con, mais regarder des gens qui donnent en fait bah c'est compliqué à la base on est des gamers donc ce qu'on veut c'est jouer c'est ça, on a envie de faire des frags mais aussi pas regarder des gens faire des frags j'avais des clips pas mal mais voilà, je pense que vous allez pouvoir voir clairement ce qu'on veut vous montrer et les actions des joueurs qui nous ont envoyé leur vidéo même si c'est pas ouf, les qualités elles sont pas super ouf parce qu'il y en a qui sont en 720p et il y en a qui sont en 480 ou 440p et c'est pas énorme énorme, mais je pense que ça sera suffisant par contre, on va peut-être en refaire un prochainement on sait pas trop quand, mais on va essayer d'en refaire un on verra bien avec vos retours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous avez des clips, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour justement nous pousser à nous motiver si on fait beaucoup de vie, on aura plus de motivation à en refaire donc voilà, je pense qu'on peut commencer le top 10, t'en penses-là et ben je suis d'accord et j'ai envie de dire dans ce cas-là bonne chance au prochain et bravo aux gagnants exactement, ouais bravo aux gagnants, bravo donc allez c'est parti donc on va commencer par un bonus parce qu'en fait on a fait un top 10 mais celui-là on voulait absolument le mettre parce que voilà, on peut voir que la personne qui fait il est pas bon, c'est pas qu'il est mauvais mais c'est quelqu'un qui... c'est un débutant, voilà, c'est un peu un bonus parce qu'on voit bien dans ses déplacements et tout ça il sait pas trop où aller, il est pas très rapide donc c'est un petit bon envie, désolé à la F-Vox mais voilà, donc on va nous faire un beau truc regardez là par l'artnet, il va nous faire un beau truc c'est le genre de truc qui arrive à tout le monde sauf à nous ça on n'arrive pas à le rentrer mais lui il l'a fait il l'a fait et bravo à toi c'est ce que j'allais dire je mettrai vos chaînes en description si j'ai oublié de les mettre, n'hésitez pas à me le dire je la mettrai en description regardez là regarde moi ça c'est vraiment de la chance c'est vraiment de la chance bim le premier et bim, le deuxième en plus il lui tire dans le pied dans le pied, on voit bien dans le pied ouais, mais ouais mais on nous scope et le pire c'est que les deux balles rentrent d'affilée c'est ça les deux balles rentrent d'affilée une, deux il n'a pas eu franchement, bravo à toi je pense que, à mon avis, tu as du lâcher de la manette après ça moi j'aurais fait pareil j'aurais quitté j'aurais fait bon les gars, j'ai rentré mon clip de la journée bravo à toi en tout cas ouais, j'avoue, bravo, félicitations Lightbox allez, c'est parti pour le vrai top 10 voilà, c'est parti pour le vrai top 10 lui, franchement, son clip, il est pas mal aussi ouais, son clip, il est vraiment pas mal il est pas mal il est pas mal est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous f***cher ? pas un mec, mais qui est chaud qui est pas mauvais dans ce cas-là, quand vous vous faites rocher vous vous dites allez, c'est parti, on va se cacher mais bon regardez ce qu'il vient de nous faire je dois vous la remettre il n'a pas eu de balle en gros, il a eu de balle ah oui, il passe, c'est ça là, il tue quelqu'un voilà et puis après, il va tuer l'autre mais regardez, il s'est planqué il a mis un piège et tout donc qu'est-ce qu'il fait ? il prend son lance-grenade, il tire la personne, elle essaye même de sortir mais elle n'y arrive pas c'est trop tard ouais, c'est déjà trop tard donc un gros goût de game il est pris à son propre piège voilà, c'est ça donc un gros goût de game à toi c'était Tom, 800 8600 donc tu mérites ta 10ème place voilà, 10ème place voilà, 9ème place c'est un pote à moi Kout, enfin à nous Kout MX qui nous fait un kill un top 1 en faisant le dernier kill au piège donc franchement félicitations à toi on t'a mis en top 9 parce que tu le mérites tout simplement oui, il n'y a pas d'affinité ou quoi que ce soit c'est de mériter la 9ème place voilà on a parlé le pire c'est que c'est un top 1 on peut dire solo solo vs squad ta squad était morte t'étais tout seul t'as quand même donné la victoire à ton équipe quand même et en plus tu l'as fait comme il fallait j'avoue moi j'avoue t'as eu quand même un peu de chance c'est vrai t'avais mis un piège là pourtant le type il passe plusieurs fois devant mais je sais pas pourquoi il se déclenche pas ça arrive tout le temps le bug des pièges donc là regardez le type passe mais il se prend pas le piège le piège se déclenche pas alors là boogie elle était pas mal il lui fait un escalier en plus pour retourner dans le piège mais non à fond ouais il y repasse en plus il se déclenche toujours pas et là et là voilà là ouais franchement c'était beau bien joué à toi un top 1 t'es à 5 kills en top 1 section je sais pas combien t'as fait mais bon c'est un beau top 1 mérité bien joué à toi ouais bien joué le gars donc en 8ème place on a le gamer du 67150 qui se fait tuer par un gros bambi regardez moi ça le bambi n'arrive même pas à le finir avec son physique et bien sûr il va se faire tuer et le gamer va survivre donc ça franchement c'était assez épais c'était assez marrant surtout la réaction est-ce que vous vous êtes déjà fait tuer par un mec dans un buisson ça t'est déjà arrivé toi c'est cool ouais ouais blindé ça fout l'arène ça fout l'arène et bien franchement là je te remercie parce que tu vois moi tu m'as vengé tu m'as vengé d'un mec dans un buisson qui m'a tué comme ça tu viens de me venger je te remercie carrément le gamer là t'as mangé tous les joueurs de Fortnite qui se sont fait tuer par un bambi voilà c'est ça on te remercie et du coup tu mérites ta 8ème place bien joué à toi bien joué à toi mais on te réserve une petite surprise alors voilà 7ème place je vous présente le prince de Popeye qui a un gros 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 rageux avec ses voix de toute façon vous allez l'entendre baisser le son de votre micro si jamais vous écoutez à fond parce que il a une voix tridente et qui peut faire mal aux oreilles ouais carrément même là je viens de baisser parce que c'est trop fort pour moi ça fait mal aux oreilles c'est ça et bien on va vous montrer à quel point un rageux peut se faire humilier regardez c'est maintenant c'est con et si il y a à dire franchement j'ai dit à celui qui a fait ça mais tu viens de nous tu viens de nous faire du bien au moins tu l'as calmé t'as calmé notre rageux vous avez vu regardez vous allez voir si vous avez bien remarqué la personne qui l'a tué n'avait pas d'arme voilà la personne n'avait pas d'arme là il finit un type qu'il n'aurait pas dû voilà je pense que son pote ramasse le pompe de son pote il se fait un turn et je le défonce excellent je ne sais pas s'il a fini après parce qu'on voit son pote qui arrive je ne sais pas s'il l'a fini mais alors tu as eu de la chance tu as eu de la chance et bien joué à toi pour un bon petit moment de rage tu nous as fait plaisir tu nous as fait rigoler donc franchement un gros gros rage bien joué bien joué et bien c'est là qu'on dit tu vois on ne garde pas que des des beaux petits bons des moments vtf des moments de rage on prend n'a parce qu'elle est tant que tu as fait un bon moment voilà c'est ça et moi il m'a fait rire sa petite réaction m'a fait rire et ce qui t'a pris il m'a fait rire après là c'est une vidéo de 7 minutes où ils ne font que rager lui et toute sa team ils ne font que rager donc vous voyez je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais écouter 7 minutes de rage c'est dur ouais on a tout regardé ouais c'est pas évident et là personnellement moi là comment il est mort je comprends parce que finir comme ça à se faire enculer par un mec au lance-roquette alors que tu es en top 2 ça fait bâle non c'est là je vais rager aussi en top 2 bon ça c'était la suite de la vidéo ça ne fait pas partie du top 2 voilà on va passer au numéro 6 alors le numéro 6 franchement il nous fait un full au magnum vous allez voir et c'est Fury ouais c'est Fury qui nous fait ça franchement bien joué à toi après tu as loupé quelques balles mais au final tu les as quand même toussues c'est ça le résultat est là donc c'est le plus important et en plus de ça il nous fait le petit ralenti pour le dernier team ouais c'est ça il nous a fait un petit montage vidéo et tout la stylée 3 KO et le 4ème boum voilà tu viens de nous montrer que tu avais plus de skill au magnum que ton préalécesseur juste à côté que tu as tué bien joué à toi je mérite ta 6ème place c'est ça félicitations Fury alors notre 5ème c'est encore Fury notre petit 5ème et là regardez ce qu'il nous met franchement la personne elle est en train de bouger à une distance de 210 mètres même plus 250 parce que là il était encore en arrière là il se rapproche et il va lui remettre une deuxième balle mais franchement c'est épique c'est épique parce qu'il ne met que 2 balles il tire que 2 balles et sur les 2 balles il les touche à une distance de bouffe bim 210 mètres bien joué à toi franchement c'est un clip moi perso quand je touche une fois au snipe je me dis vas-y et bah j'y arrive pas et là tu as réussi à le faire mettre tes 2 balles de snipe en plus à une distance de 210 mètres bravo à toi ouais surtout que la première il était peut-être même à 230-240 t'as une anticipation t'as réussi à anticiper ses mouvements et tu aurais pris l'il fallait t'as pas été trop vite t'as vraiment pris ton temps et t'as réussi ouais et félicitations tu mérites ta 5ème place poteau bon allez la 4ème maintenant et là on va commencer à rentrer dans du lourd quand même là à la 4ème place j'aime beaucoup ce clip moi je pense je sais pas mais j'ai un petit coup de coeur pour ce clip j'aime beaucoup ce clip là ouais franchement regardez regardez ce type là c'est un on peut l'appeler jardinier c'est un jardinier regardez le comment il va nous déflouiller les buissons il rigole pas il a pas le temps et de 1 un buisson pour plus de ça il le finit bien joué parce qu'on en a marre des mecs dans les buissons un petit deuxième ou pas un petit deuxième et ouais un petit deuxième en plus en pleine tête et en pleine tête et bon regardez dans la même partie il fait 203 on dit jamais 203 dans la même partie on fait top 1 non il faut je sais pas je sais pas s'il fait top 1 non je pense pas ah si il fait top 1 il fait top 1 c'est un jardinier on peut l'appeler le jardinier le gros jardinier ouais et pendant ce temps là un gros bambi non franchement t'as tué c'était Mary's Place 29 gros goût de game à toi tu mérites ta 4ème place tout ça pour 3 kilos de snipe dans les buissons on va taper maintenant le jardinier si un jour tu veux créer une chaîne youtube je vais te le faire tu t'appelles le jardinier allez c'est parti pour la 3ème place 3ème place c'est Mary's Place c'est ça ouais c'est ça Mary's Place encore une fois en 3ème place qui vient de nous mettre un kill à 240 mètres et qui nous remet un deuxième kill au sniper dans la même partie dans la même partie et bien franchement à 100 mètres pendant que la personne elle sautait donc celui-là il était fixe ça allait encore mais il a bien visé il l'a eu 252 mètres et regardez celui-là en plein saut trop beau franchement trop beau c'est ça et tout ça pour être à la 2ème place je sais pas s'il a fait top 1 mais en tout cas là dans le top je sais pas s'il a fait top 1 mais j'espère que pour lui qui est bah en tout les cas il le mérite donc j'espère pour lui il le mérite et si on t'a mis en 3ème place c'est pour la difficulté parce que t'as utilisé 2 balles enfin t'as tué 2 personnes la première elle était fixe mais la deuxième elle était en plein saut donc franchement la difficulté c'est chaud à faire de tuer un kill au sniper en plein saut donc c'est pour ça qu'on t'a mis en 3ème position alors là on va mettre là on passe au numéro 2 et là on peut dire ça c'est le coéquipier qu'on aimerait avoir ouais ça en plus c'est un petit jeune vous l'entendez à savoir il est très jeune mais regardez ce qu'il nous fait flash cop et là vous allez voir je vous spoil pas mais il va faire du sale moi je vous spoil il va faire du sale 3ème en pleine tête 142 là c'est dommage pour la balle il aurait pu mettre la tête mais bon les 3 balles d'après elles sont et les 3 balles d'après il les met bien joué à toi franchement on veut l'armée on veut l'armée parce que franchement numéro 2 elle déchire en plus on voit sa réaction full team full team c'est chaud et tout ah en plus regardez il donne carrément du soin à ses potes et c'est surtout qui joue sniper et magnum là il loupe sa balle il recharge il le touche il le tue il le touche sans rater de balle pleine tête là il loupe sa balle dommage parce que sinon elle aurait été dans sa tête deuxième balle de mise 3ème balle de mise boum il tue tout le monde donc franchement un très très beau clip de Harchaf FRBX force à la Belgique poteau deuxième place c'est une très bonne place bon j'avoue c'est sa deuxième place parce qu'il est bel voilà j'ai été sous-doyer j'ai été sous-doyer j'ai été sous-doyer j'ai accepté voilà 150 000 euros je lui ai donné il a dit ok c'est bon on laisse la deuxième place à un bruxellois il n'y a pas de problème c'était surtout parce que c'était le mode sniper c'est surtout pour ça que j'ai laissé faire voilà c'est ça 3KO mais sa réaction aussi elle est géniale je crois que c'est la première fois qu'il fait la première squad qui tue la faute team on passe au premier et franchement et au gagnant bien sûr donc je tiens à préciser aussi que toutes les personnes qui passent dans ce clip ont une place VIP il faudrait juste la réclamer auprès de moi mais vous avez tous une place VIP pour un prochain abo un prochain spécial abo donc voilà donc tous les mercredis vous envoyez un message dans le chat pendant un live c'est ça c'est ça vous m'envoyez vous m'envoyez votre pseudo enfin vous me dites que vous avez fait partie du top 10 je vérifie et je vous laisse une place obligé donc là c'est la première place on l'a donné à le gamer du 67150 qui nous avait fait le numéro 8 qui s'était fait tuer par un gros noob mais qui ne s'était pas laissé HP alors là on lui donne la première place parce que ce qu'il a fait c'est vraiment épique est très difficile à faire vous allez voir on peut dire qu'il a pris sa vengeance sur le noob d'avant carrément il a sali les gens regardez il a 0 kills 1 kill 2 kills 3 kills 160 plus dans la gueule 4ème kill déjà une squad en même pas 20 secondes donc déjà pour ça c'est propre mais bon je pense qu'il avait encore faim il n'a pas voulu s'arrêter là il n'a pas voulu s'arrêter là il avait encore un peu faim donc il continue dans Tilted il loot comme tout le monde moi j'aurais fait pareil ouais voilà donc là il a mis un petit effet en rapidité merci à toi je t'aurais pu couper si c'était pareil donc regardez là il a fini un type qui a dû sauter qui a dû se prendre des dégâts de chute et qui l'a fini donc ça lui a comptabilisé le kill donc il a eu de la chance pour ça après il nous en retue 2 et regardez la tête là aussi dommage il est vif il change ses armes franchement il est vif il est vraiment vif et là il a raison c'est con les gens n'aiment pas qu'on termine mais personnellement j'aurais terminé les 2 personnes pourquoi ? parce qu'il donne la faux il donne la faux là il a eu la il a fait ce qu'il fallait faire il les a fini comme ça moi il est tranquille et en plus de ça il termine ça c'est fait donc ça c'est son pote qui l'a eu sinon il aurait eu encore plus là il en tue un là il sauve son enfin non il sauve son pote il le réanime et donc là on est à 8 kills ouais là on est déjà à 8 kills 8 kills à tilt-être 8 kills à tilt-être c'est pas mal on aimerait bien vous faire du 8 kills à tilt-être et regardez là il est planqué personne ne se doute qu'il est là son pote se fait tuer regardez vengeance il switch il switch et il reprend une autre arme et en plus de ça c'est dommage franchement il aurait réussi à l'avoir tout en montant sur sur le bus ouais mais bon il fait les 11 kills au calme il gagne au propre propre franchement propre il sort de tilt-aid avec 11 kills bon il est tout seul après non il était avec ses deux autres collègues dragon pas non il n'est plus qu'avec un seul collègue je pense à la fin donc franchement j'ai j'ai rien ouais ouais parce que son pote ketchup se fait tuer donc ouais ils finiront la game à deux je sais pas s'ils font top 1 j'espère pour eux bon en tous les cas très très bon début de game on skim voilà pourquoi il mérite il mérite la première place tout simplement parce que c'est très très difficile de sortir de de tilt-aid mais en plus qu'il a pas évité le fight il s'est pas planqué il a été au fight il a défoncé il a été cherché il a défoncé deux teams entières deux teams il a fait deux squads donc ça c'est vraiment fou tu vois c'est vraiment il a vraiment géré donc un gros goût de game à toi tu es le gagnant et pour toi tu as trois places VIP le gamer trois places VIP je suis gentil aujourd'hui j'attends trois places VIP poto donc tu viens quand tu fais un spécial je vois ça et là on revoit ta 8ème place et là on revoit ta 8ème place ou le bon comme quoi n'importe qui n'importe qui peut tuer n'importe qui même quelqu'un qui joue mal peut tuer quelqu'un qui joue bien c'est ça et bah voilà donc voilà bon bah j'espère que ce petit top 10 vous aura plu si c'est le cas bah n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner alors je mettrai la chaîne de Jedi aussi en description j'ai oublié de le dire au début vidéo mais franchement n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Jedi il va changer son nom il va peut-être se refaire à une deuxième chaîne mais il vous tiendra au courant de tout ça et voilà je pense qu'on a passé un bon petit moment ensemble n'est ce pas Jet ? bah moi ça m'a fait plaisir de voir des vidéos comme ça je sais pas si toi ça ouais carrément ouais carrément ça m'a fait plaisir de ouf voilà bah si vous ne pouvez pas jouer franchement je vous conseille de regarder Sois Cool en live ouais ouais il y a un bon niveau ses amis ont un bon niveau ils nous font des top 1 ils nous proposent du contenu n'hésitez pas à aller voir sa chaîne n'hésitez pas à aller voir ses lives soutenez-le voilà faut qu'on se soutienne il faut partir sur ses belles paroles ouais pareil il faut partir sur ses belles paroles et félicitations au top 10 à tous ceux qui ont participé même à ceux qui n'ont pas été gardés dans le top 10 félicitations à vous quand même vous avez fait des belles vidéos c'est juste qu'avoir un avis neutre c'est dur parce qu'on n'a pas envie de blesser des gens en leur disant bah vas-y ta vidéo elle n'a pas de prise mais bon on a fait de notre mieux je pense que c'est un beau classement on ne pourrait pas faire mieux je sais pas si tu es d'accord ouais je pense que moi je suis complètement d'accord on n'a pas on n'a pas favorisé qui que ce soit franchement voilà on a fait attention à ça on a cru on a eu même eu peur qu'on n'aurait pas eu assez de clips et qu'on aurait dû mettre des clips à nous mais franchement ça va on a eu assez de clips en un mois en un mois vous nous avez envoyé 20 clips et franchement merci à vous merci à vous parce que cette vidéo elle ne serait pas là sans vous donc merci à vous au final c'est grâce à vous et continuez comme ça faites des clips faites nous rêver et envoyez un deuxième top 10 voilà un deuxième épisode n'hésitez pas à liker et partager et à me dire ce que vous pensez dans les commentaires allez sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de photos allez ciao peace ciao ciao ciao